Je réponds à tes questions, partie 3. Je pense qu'on va faire 30 parties quoi, parce que je ne sais pas je suis à combien, parce que je suis en sorte de me souvenir où j'en suis. Donc, Adrien L. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, va voir la première vidéo, tout prendra sens. Adrien L. Oui, c'était ça, on en était là. Bonjour Jean, ma question est la suivante. Lorsque l'on doit faire un choix important dans notre vie pour nous-mêmes et où les autres, quels sont les signes qui nous indiquent quel choix est le plus approprié ? Ma réponse est très simple, la réponse est dans la question elle-même. Quand tu te poses une question, examine la manière dont tu formules la question. Je te donne un exemple personnel. La deuxième fois que je suis revenu en Australie, je voulais revendre mon van, que j'avais laissé chez des amis qui ont une ferme de permaculture à un bon 4 heures de Sydney dans le Nord. Je leur avais laissé et j'avais dit que je revenais dans quelques mois pour revendre mon van, enfin pour vendre mon van tout court. Et sauf que entre temps, j'avais ce ressenti d'aller à Krishna Eco Village, donc ceux qui ont une petite queue de cheval et la tête rasée et qui vont Hare Hare Krishna, Hare Krishna toute la journée. J'avais envie de les découvrir, de voir cette culture, de voir ce culte, de voir comment ça se passe. Donc il y avait ce ressenti. Donc la question que je me posais c'est, est-ce que je vais à Krishna Eco Village ? Et j'appelais tout le monde, est-ce que je vais à Krishna Eco Village ? Parce que je sais qu'il faut que je vende mon van, j'ai plus de sous, toutes les sous sont dans mon van. Est-ce que je vais à Krishna Eco Village ? C'était ça ma question. La question dans la réponse. C'était ce que je voulais vraiment faire du coup, c'est ce que j'ai fait. Ce que je voulais vraiment faire, ce n'était pas vendre le van. Le van était nécessité, mais ce que je voulais vraiment, c'était aller dans ce Eco Village. Donc quand tu te poses une question, regarde comment tu formules la question. J'ai une amie, il n'y a pas si longtemps que ça, elle me pose la question, genre, je ne sais pas si je retourne en Inde. Mais ta question n'est pas, est-ce que je reste en France ? Ta question est, je ne sais pas si je retourne en Inde. Par ce fait, on sait ce que tu veux au plus profond. La réponse est dans la question. Claire Hade. Pourquoi acheter des bidons d'eau en France ? Elle a fait des smileys en mode fantôme outré. J'avoue être assez effaré. La question est sérieuse, vu que je pense que tu fais attention à l'écologie. Donc ça, c'est une première question. Ben, je n'ai pas confiance sur l'eau du robinet, et quand tu vois les merdes qu'il y a dedans, je ne préfère pas la consommer. J'ai acheté des bidons, c'est parce que j'ai conscience de l'environnement et que je ne veux pas acheter des bouteilles. Les plus gros bidons que je trouve en France, c'est des bidons de 8 litres. Et en plus, là, je mets en porte-à-faux mon propre système parce qu'elle achète des bidons écologiques, à base de plastique recyclé. C'est un peu mieux, moins bien pour ta santé, parce que plus de plastique est dur, mieux c'est pour toi. Relier aux perturbateurs endocriniens qui vont se transmettre dans l'eau plus plastique est mou, et qui dit plastique recyclé, qui dit plastique mou, donc je mets plus de valeur sur l'environnement et un peu moins sur moi. Mais du coup, je consomme des bidons d'eau et non pas des bouteilles de 50 centilitres ou d'un litre. Je fais calcul, ça fait 8 fois moins par rapport à des bouteilles d'un litre. Et donc du coup, j'ai expliqué mon point de vue sur l'eau par rapport au fluor, c'est le truc que je ne veux pas dans mon corps. Et dans l'eau du robinet, tu en as. Et dans certaines bouteilles d'eau, tu en as aussi. Donc, je choisis des marques, je n'ai pas envie de promouvoir, je choisis des marques où il n'y a pas de fluor. As-tu l'envie d'aider les autres en ouvrant un cabinet pour faire des rendez-vous individuels ? Si oui, l'as-tu fait et le fais-tu encore, qu'est-ce que ça t'apporte ? Sinon, pourquoi ? Alors non, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en place parce que je ne veux pas passer ma vie dans la ville. Qui dit cabinet, qui dit ville. C'est très rare d'avoir des cabinets dans la pampa. Et là, je suis en train de déménager dans la pampa. Et je vais ouvrir un centre de yoga. Donc ça, ça ne va pas être quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. J'ai envie de développer une communauté. Donc, ce n'est pas ce qui m'attire. Donc, je fais ce qui m'attire. Donc, je ne fais pas ce qui ne m'attire pas. Voilà. Merci, merci, merci. Ok. Comment ? Merde. Ok. Guest friend. Je suppose qu'on dit ça comme ça. Comment arrêter de rechuter ? C'est-à-dire d'être dans un état d'esprit positif tout au long de la journée, puis à un moment donné, de se sentir pas très bien, puis encore, puis encore, jusqu'à déprimé alors que l'on sait au fond de nous-mêmes que oui, tout va bien. PS, tu devrais faire des vidéos sur la crise d'angoisse, blablabla, merci, 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 merci. Alors, déjà, si à un moment donné, tu passes d'un état d'esprit positif à un état d'esprit négatif, le temps ne va pas. Tant vouloir, c'est rajouter de la négativité à celle qui est déjà présente. Le meilleur moyen que tu peux mettre en place pour repasser dans cet état d'esprit positif et éviter que la rechute soit trop basse, trop profonde et trop fréquente, c'est d'accepter qu'il y ait une rechute. En l'acceptant, tu passes à autre chose. Donc la rechute, au lieu qu'elle dure plusieurs heures ou plusieurs jours, elle dure quelques secondes parce que tu l'acceptes et tu continues d'avancer. Donc au lieu de te focaliser sur ne pas avoir de rechute, focalise-toi premièrement d'accepter la rechute. Je peux t'assurer que c'était peut-être pas le coussin que tu voulais avoir, mais il est beaucoup plus bénéfique que la réponse que tu voulais recevoir. C'était beau ça. Les noms. Pamela Vita B.C.D.E. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, il faut me pardonner à chaque fois pour les noms. « Bonjour Jean. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents que nous sommes pour aider nos enfants à trouver leur voie tout en les respectant et en les motivant pour acquérir des outils indispensables ? Je suis fier de toi qu'en tant que parent, tu te poses des questions comme ça. Par contre, la réponse à nouveau va pas être une réponse auxquelles tu voulais attendre, même s'il y a une que je peux te donner qui peut aller dans cette direction-là. Mais le meilleur conseil que j'ai donné et la meilleure technique pour faire en sorte que tes enfants trouvent leur voie, c'est que tu leur montres que tu as trouvé la tienne. Le meilleur chemin que tu peux montrer à tes enfants, c'est le fait de leur montrer que tu es trouvé ton propre chemin. Si tu veux que tes enfants fassent quelque chose qu'ils aiment, il faut que tu leur montres qu'on peut réussir en faisant quelque chose que l'on aime. Tu es l'exemple de tes enfants. Tes enfants ne font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. Donc, fais en sorte d'être un exemple pour toi et tes enfants te prendront en exemple parce que tu es un exemple pour toi. Après, forcément, il y a une dynamique de soutenir son enfant dans ses démarches, accepter qu'il va tomber parce que si un enfant choisit ou un adolescent choisit un chemin, forcément, ça va être difficile parce que personne n'a passé sur ce chemin avant lui. C'est le sien. Donc, il va tomber, il va se faire mal. Et au lieu de lui en vouloir, de lui dire « je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire ça », sois là à le soutenir. Il ne faut pas qu'il tombe du 10e étage, mais s'il tombe du premier, fais en sorte de l'attraper. Mais il n'empêche pas de tomber. Sois juste là quand il tombe pour l'aider à relever. C'est mon conseil que j'ai à te donner. Everis. Je commence à avoir soif. J'aimerais aussi savoir quand as-tu eu l'idée d'être auto-entrepreneur ? Je ne suis pas auto-entrepreneur, j'ai une société, donc déjà ce n'est pas pareil. Coach, et comment tu as fait pour commencer à gagner de l'argent grâce à ça ? Te faire connaître, par quoi tu as commencé ? Alors, on va poser la question petit à petit. « Quand as-tu eu l'idée ? » Alors, l'idée, elle est venue. Déjà, l'idée est déjà présente, je n'aimais pas qu'on me donne des ordres, je n'aimais pas qu'on me dise quoi faire. Forcément, du coup, j'avais toujours eu envie de créer une société. Je n'ai pas fait auto-entrepreneur société, j'ai voulu créer une société, j'ai créé une société. Point. Ça a commencé comme ça, du fait que je voulais être mon propre patron. Coach, parce que j'ai pu m'apercevoir au cours des voyages que beaucoup de personnes me demandaient des conseils, des idées, de partager. C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, ça a commencé comme ça. Gagner de l'argent, c'est très simple. Plus tu ajoutes de la valeur, plus tu donnes de la valeur, plus on va voir la valeur que tu donnes, plus on va vouloir te récompenser pour la valeur que tu as donnée. Les gens gagnent le plus de l'argent, c'est les gens qui ajoutent le plus de valeur à une société, à un individu, à un groupe d'individus, à un organisme, c'est juste un échange de valeur. Plus tu ajoutes de la valeur, plus tu vas être payé. C'est aussi simple que ça. Peu importe comment tu veux percevoir toi cette valeur, si tu considères ça comme étant pas une valeur, peut-être qu'une autre personne l'aperçoit. Et plus les gens vont mettre de la valeur sur la valeur que tu leur proposes, plus tu vas gagner de l'argent. C'est juste une question de qu'est-ce que tu es prêt à donner. Et moi, je donne beaucoup. On est bientôt à 1000 vidéos sur YouTube uniquement, sans compter Facebook et Instagram. Et pour te décaler en tant qu'autant entrepreneur, sachant que tu n'habites pas qu'en France. Alors là, je suis en train de mettre des choses en place qui font faire en sorte que je ne paye pas toutes mes taxes en France. Mais de base, même en étant à l'étranger, j'ai payé toutes mes taxes en France, chose qui n'avait pas lieu. Dans le sens où je ne vivais même pas en France, mais je payais toutes mes taxes en France. On peut le voir de plein de manières. Moi, je le considère comme étant quelque chose que je devais faire. Mais au bout d'un moment, je le considère comme une erreur. Pas au début, parce que je dois des choses à ce pays. C'est ma manière de le voir. Mais au bout d'un moment donné, c'est un petit peu comme si on m'en la mettait à l'envers. Donc là, à l'heure actuelle, je m'installe en France, donc le contexte est différent. Mais à un moment donné, c'était une erreur de payer tout en France, alors que je n'y étais pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois payer tes taxes. Marin ou Marine VL, libère ton esprit. Penses-tu que l'on peut se développer spirituellement en France ? La question. Alors oui, carrément. C'est juste que c'est plus compliqué. Mais quand c'est plus compliqué, c'est une opportunité. Oui, cela est plus compliqué, mais quand c'est une opportunité, quand c'est plus compliqué, c'est une opportunité. Contrairement à ce qu'on peut vivre en Asie, genre Inde. Alors méditer, tu médites à Bali, tu médites en Inde, c'est beaucoup plus simple. Il y a quelque chose dans l'énergie qui fait en sorte que, boum, tu te connectes. En France, c'est plus technique. Mais donc du coup, cela est une opportunité. Donc oui, tu peux. Et si tu y arrives en France, tu y arriveras n'importe où. Sarah Be-ze-lier. Aloha. Aloha. C'est quand même plus agréable que de dire hello, hello, hell. On ne veut pas de l'enfer. Aloha. Et il y a le soleil qui va avec. Donc merci Sarah. Aloha. As-tu déjà été perdu dans ton parcours professionnel ? Ah oui, oui, oui. Alors, je ferai une vidéo parce que là, c'est cool, c'est compliqué. J'ai fait beaucoup de boulot, beaucoup plus que la plupart des gens. Même des gens qui ont le trip de mon âge n'ont pas fait autant de boulot que ce que j'ai fait. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça pour te montrer à quel point j'ai été perdu. J'ai élaboré la vingtaine de métiers différents que j'ai fait. Des métiers de la construction, à l'électricité, au centre des déchets, à la restauration, à l'hôtellerie, à des ONG, à la musique. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Comment as-tu trouvé ce que tu voulais faire ? Ben, à force de faire, tu trouves ce que tu veux faire. J'ai cet exemple de puzzle. Tous ces boulots que j'ai fait m'ont permis de découvrir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et en assemblant le tout, j'ai réussi à développer un puzzle. Et une fois que le puzzle était complet, je savais ce que je voulais. Et si on ne sait pas ce que l'on veut faire plus tard, comment avancer, ben voilà, je t'ai donné un peu la réponse. Juste fais. Observe. Retire les leçons. Et aussi, tu ne devrais pas te préoccuper de ce que tu veux pour le reste de ta vie. Tu devrais te préoccuper uniquement pour ce que tu as envie de faire maintenant. Fais confiance, le reste viendra. Bon, et après, on va faire une pause avant de continuer l'hôtellerie. Everiz, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça après-midi. Comme je t'avais déjà demandé... Ah ! Mes excuses ! Comme je t'avais déjà demandé, j'aimerais connaître en globalité ton parcours, donc ton âge, oui, pour pouvoir comparer... Ah, faut-il nous comparer ? Mon parcours, sachant que j'ai 17 ans, vis-à-vis du tien a probablement 10 ans de plus. C'est-à-dire, ta situation à l'école, tes fréquentations, si tu étais mauvais ou bons élèves... Ben ça, j'ai répondu dans une autre vidéo. Je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai déjà dit. La situation avec tes parents... Alors, ma situation avec mes parents a toujours été compliquée, sauf à l'heure actuelle où ça s'est arrangé. Bon, pas avec mon père, mais avec ma mère, la relation est magnifique alors qu'elle n'a jamais été avant. Et j'en étais principalement responsable parce que j'étais un putain de petit con. Mais ça changeait. Et donc, du coup, la relation avec ma mère est belle à l'heure actuelle. Avec mon père, elle est inexistante parce que cela est une décision. Et voilà. Etat d'esprit, été par rapport à l'école et ton évolution dans la vie. Ça, j'ai déjà dit. Pour moi aussi, je serais auto-entrepreneur. Je ne suis pas auto-entrepreneur. Je suis un entrepreneur, on peut voir ça comme ça. Parce que je entreprends quelque chose, mais je ne suis pas un auto-entrepreneur. Parce que déjà, je ne suis pas seul. J'ai une équipe avec moi qui m'aide en permanence. 7 sur 7, baby. Manon JLN. Combien de langues parles-tu ? Alors, si je dirais bilingue, uniquement français et anglais. Après, si je dis parler pour se présenter, etc. 8 langues peut-être. Après, en mode avoir une conversation très 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 légère, peut-être 4 langues. Donc, français, anglais, italien et après... J'aurais tendance à dire espagnol, mais encore j'ai un doute. Donc, entre 3 et 4. Pour avoir une discussion light. Discussion courante, français et anglais. Se présenter, dire bonjour, comment ça va, tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu es ici. Ça, je sais le faire en au moins 8 langues. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé dans la rue en tant que récolteur de fonds pour les ONG. Et j'ai appris à parler un tout petit peu de plein de langues pour faire en sorte que les gens mettent de l'intérêt sur qui je suis et s'arrêtent et qu'on puisse dialoguer par rapport à l'association. Voilà. Comment les as-tu apprises ? Ben, le fait d'être motivé pour les apprendre. Je viens de te donner l'exemple. En étant... Je voulais vraiment aider l'ONG et je me suis aperçu qu'en exprimant certains mots, tu vois, dans la rue... En fait, en Australie, il y a beaucoup d'Hiracien. Enfin, à Sydney, pour être plus exact, il y a beaucoup d'Hiracien, d'Italiens, de Grèce, de Grec, de Pakistanais, Italien, j'ai dit, de Français, d'Anglais. Donc, forcément, tu vois, j'ai appris toutes ces langues, tu vois. Je peux parler un peu. Et les Grecs, il y en a beaucoup à Sydney. Donc, forcément, t'es là dans la rue et Yassou, Pospas ! Parce que tu peux les reconnaître, leur faciale. Donc, j'ai appris à reconnaître le faciale des gens par rapport à leur nationalité d'origine. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup aidé pour aider l'ONG, qui était à l'époque Fred Hollows Foundation. Donc, une association qui aide les enfants, enfin les enfants, principalement les enfants, mais toutes personnes qui ont des problèmes de catarectes en Asie. Donc, qui commencent à plus rien voir, quoi. Mais ils sont pas aveugles, ils peuvent voir. C'est juste qu'il faut une petite incision au niveau de l'œil. Jordan. Hé, l'ami ! Est-ce que prendre l'avion, travailler sur numérique, faire des envois de mails promotionnels de tes programmes, pollue consciemment ? Entre parenthèses, polluer consciemment ? Est-il un frein à ton épanouissement intérieur ? Très belle question. J'aime bien les questions comme ça. Modèles capitalistes et écologiques sont-ils compatibles à tes yeux ? Merci. J'aime bien cette question. J'aime vraiment bien. Peut-être qu'on va s'arrêter sur cette question, d'ailleurs. Alors, prendre l'avion, travailler sur le numérique, etc. Déjà, c'est important parce qu'il a conscience déjà de l'impact du numérique sur l'environnement. La plupart des gens n'ont pas conscience de ça. Je l'ai expliqué dans certaines de mes conférences. À l'heure actuelle, ce n'est plus trop le cas. Donc, à l'heure actuelle, en même temps, je ne voyage plus trop. Donc, en soi, ce n'est plus relatif à maintenant. Mais voyager avant me permettait de me questionner, d'apprendre. Et tout cet apprentissage, je le transmettais. Et je donne l'exemple du nombre de personnes qui sont devenues végétariens ou végétariennes, véganes ou véganes, grâce aux propos que j'ai partagés, que j'ai pu récolter à travers ce questionnement international dû au déplacement géographique de mon corps. Et bien, au final, j'ai beau prendre l'avion tout le temps, mon impact négatif est vachement inférieur à mon impact positif. C'est comme ça que je le vois. Et en plus, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les vols long courrier ne sont pas comparables aux vols aux petits courriers. Ça pollue beaucoup moins de voyager loin que de faire plein de petits vols pour la même distance. Les calculs, ils sont hallucinants. Donc déjà, je ne prends jamais l'avion pour les trajets en France. Je prends toujours le train, la voiture, je n'aime pas trop parce que c'est non. Je prends toujours le train. Donc c'est que pour les longs vols parce qu'il n'y a pas de choix. Donc cette évolution, je l'ai eue. Tout ce que je partage, je l'ai eue via le voyage. Et quand je vois l'impact positif que j'ai, l'impact négatif, pour moi, le choix est fait. Donc je le vis très bien. Par rapport à l'autre question, « Modèles capitalistes et écologiques sont-ils compatibles à tes yeux ? » Oui, complètement. Pourquoi ? Parce que le modèle capitaliste, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'opportunité qu'une personne a en partant de rien, entre guillemets, d'avoir tout. Peu importe qui tu es, ton origine, ta couleur de peau, ta religion, tu as la même opportunité que qui que ce soit pour évoluer. Peu importe les excuses que tu veux te raconter, tu as cette opportunité. Ça, c'est le capitalisme qui te le donne. Et à l'heure actuelle, toutes les innovations, s'il y a des innovations au niveau de l'environnement, c'est parce qu'on est dans le capitalisme. Parce qu'il y a des gens, ils découvrent un système qui va être financé pour le bien de l'environnement. Et si tu penses déjà au niveau de la médecine, c'est comme ça. Les plus gros progrès au niveau de la médecine, c'est grâce au capitalisme. C'est grâce à des sociétés qui sont non gouvernementales, qui développent un truc et qui font en sorte d'améliorer la médecine d'aujourd'hui. ou plein d'autres choses. Donc, il faut juste observer les innovations actuelles. Elles sont faites par des entrepreneurs et non pas par je ne sais pas quoi. Donc, grâce au capitalisme, on peut justement aider l'environnement. Mais bien sûr, on peut ne pas l'aider aussi. Tu vois, ça dépend qu'est-ce que tu veux promouvoir comme service ou comme produit. Donc, ta question est très intéressante, mais ça dépend du contexte. Donc, modèles capitalistes et écologiques sont-ils compatibles à tes yeux ? Oui et non. Donc, oui, si tu as une démarche pour aider l'environnement, parce que tu peux utiliser le capitalisme pour justement avoir de la traction pour aider, ou tu peux aussi l'utiliser pour avoir de la traction et détruire. Donc, ça dépend de la dynamique d'un individu à un autre. Question très intéressante. J'aime ce genre de questions. Tu vois, c'est très... Tu vois, ça pourrait mettre des claques à certaines personnes. Mais je sais comment répondre. Ouuuh ! Bon, on finit avec ça. Tu sais quoi, j'ai besoin d'une pause. On fera une autre session. Session 3, je crois, du coup, si je ne me trompe pas. Session 4. Je ne sais plus. Il faudra regarder. Bon, sur ce, si tu penses un peu sur les formations que j'ai proposées, tu peux regarder sur mon site internet, jeanaval.com. Il y a le lien qui est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Alors, on Lionel, Thomas. C'est la question rouge sur votre exhibition. C'est ça. C'est la question rouge sur le jury que je vous ai biết.